Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous proposer le vidéo test du dernier né du studio Tree Ace, j'ai nommé Star Ocean The Divine Force. Toujours édité par Square Enix, le jeu est disponible depuis ce 27 octobre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, PS4 ainsi que sur PC. Les captures que vous verrez dans ce test ont été prises sur PlayStation 5 en mode performance. Mais ce Star Ocean, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un RPG avec de grandes zones ouvertes, de nombreux biomes sont disponibles dans le jeu, mais on y reviendra un peu plus tard. Nous pouvons y incarner au choix Raymond ou Laetitia, le premier étant un voyageur de l'espace issu d'une famille de marchands reconnus, son vaisseau se fera tirer dessus par la Fédération Pangalactique pour une raison inconnue, et il se crachera sur la planète Aster IV, planète avec une avancée technologique et médicale proche du médiéval. La seconde étant la princesse du royaume d'Oserius de cette même planète. Pour ma part j'ai décidé de mener l'aventure avec Raymond, et je pense que sa coupe de cheveux digne d'un groupe de rock des années 70 ainsi que son prénom d'un autre temps m'ont convaincu. Plus sérieusement, je voulais avoir le point de vue de ce personnage et me garder le point de vue de Laetitia si je souhaite refaire le jeu un jour. L'histoire commence donc modestement, à petite échelle, mais va vite prendre en épaisseur. Au départ notre mission est tout simplement de retrouver les membres de notre vaisseau, et la princesse Laetitia quant à elle voyage pour retrouver Midas qui selon elle pourrait être utile vu la situation du royaume. La princesse est toujours accompagnée de son garde du corps, Albert, a un caractère pas facile et un peu froid dont on apprendra bien plus de choses au fur et à mesure de l'aventure. Les trois personnages vont se rencontrer et rapidement trouver un accord pour s'entraider. J'ai aimé la complicité entre Raymond et Laetitia qui sera de plus en plus forte au fur et à mesure de l'aventure. J'ai également beaucoup apprécié le mélange médiéval et science-fiction qui s'imbriquent étonnamment bien dans le scénario. Et globalement je n'ai pas grand chose à reprocher à l'histoire ou au scénario du titre, même si je trouve que parfois ça tire un peu en longueur pour pas grand chose. Par exemple, attention spoiler alert, au début du jeu on apprend que Albert a des soucis avec sa prothèse de bras, et qu'il risque d'en perdre l'usage si on ne fait rien, etc, etc. On va en parler pendant des heures de ce bras, pour au final régler ça en 5 minutes, montre en main. Et c'est dommage car ça casse un peu le rythme de la narration, et de ce fait j'ai eu l'amère impression qu'ils ont volontairement fait durer certains points pour étirer la durée de vie du soft. Petit point important également, le scénario du jeu n'est relié à aucun Star Ocean, donc vous pouvez très bien le faire sans avoir touché un seul jeu de la licence auparavant. Le jeu est en tout cas gorgé de dialogue. Si vous êtes allergique à tout ça, je pense que vous risquez par moments d'être quelque peu saoulé, mais l'histoire du jeu a une part très importante, et je n'ai pas trouvé ça désagréable. Même si j'ai trouvé que c'était parfois un petit peu trop entrecoupé, il n'est pas rare de parcourir 500 mètres, avoir 10 minutes de dialogue, avancer un nouveau 5 minutes et avoir un nouveau du dialogue. C'est une manière de faire assez à l'ancienne, qui plaira probablement aux anciens, mais qui aura beaucoup plus de mal à tenir en haleine les nouveaux venus des RPG modernes. Beaucoup d'autres titres ont depuis mis la barre assez haute sur la manière de raconter une histoire, et c'est peut-être ce qui risque de faire le plus mal à ce Star Ocean, la concurrence. Pour ce qui est de la traduction française, je l'ai trouvé vraiment propre, quelques coquilles dans les descriptions d'objets, mais rien de biadramatique, c'est du bon boulot. Bon, maintenant que j'ai fait le tour de ce que je pouvais dire sur l'histoire sans spoiler, nous allons passer au gameplay. Et là clairement, j'ai vraiment aimé un point, qui se nomme Duma, un petit droïde volant qui nous accompagne partout, et même si j'ai pas vraiment le droit de vous dire pourquoi il vous accompagne partout sous peine de spoil majeur de l'histoire, je vais clairement vous dire que Duma est pour moi la meilleure idée de gameplay de ce Star Ocean. Ce dernier vous aide pendant les combats, il peut vous protéger avec une barrière qui bloque une partie des dégâts, il peut vous faire voler un court instant, il peut vous propulser vers l'ennemi afin de le surprendre et ainsi l'immobiliser pendant quelques précieuses secondes, il vous sera également très utile hors combat car il vous permettra de voler pour atteindre des hauteurs. D'ailleurs, pour améliorer ses capacités, vous devrez ramasser des gemmes dans les zones du jeu qui vous procureront des points et qui vous permettront d'en faire un meilleur atout en combat. Je me suis surpris durant les premières heures de jeu à farmer sans arrêt tellement je suis tombé amoureux du système de combat. Là où je trouvais le jeu assez lent sans Duma, une fois qu'il est entré en jeu, je ne me voyais plus retourner en arrière. Vous pourrez créer une équipe de 4 personnages pour les combats, possibilité d'avoir des réserves vices que vous pouvez changer hors combat comme bon vous semble. Cependant il y a une chose que j'ai trouvé dommage, c'est que quand un personnage quitte l'équipe, même ne serait-ce que 10 minutes pour une raison scénaristique, les accessoires que vous lui avez équipés se retrouvent à nouveau dans l'inventaire, c'est plutôt une bonne idée de base. Le problème c'est que, parfois, lors de mon aventure, les personnages quittaient et revenaient dans l'équipe toutes les 20 minutes. Je passais mon temps à devoir les rééquiper, ce qui fait perdre un peu de temps, et m'a même parfois mené à des oublis qui auraient pu me coûter cher face à un boss. Le système de combat est proche d'un action RPG, mais ici pas de bourrinage en vue. Chaque action vous coûtera des points d'action, vous pouvez faire augmenter ses points avec des esquives parfaites ou des attaques surprises par exemple, mais attention, vous en perdez également quand un ennemi vous touche. A vous donc de trouver le bon équilibre, et sur ce point encore une fois, le gameplay fait mouche. Comme dans tout bon RPG, vous gagnez des niveaux en faisant des quêtes annexes, en farmant du monstre ou en avançant dans l'aventure. Quand vous gagnez un niveau, vous gagnez des PC, qui vont vous servir à débloquer des compétences ou autres dans votre arbre de talent, ou par exemple améliorer des attaques que vous avez déjà débloquées. J'ai beaucoup apprécié le fait que les membres du groupe réserviste gagnent eux aussi de l'XP, ce qui évite d'avoir un personnage complètement flingué car vous ne jouez quasi jamais avec lui dans l'équipe. Vous allez également pouvoir créer vos propres enchaînements sur le bouton carré, triangle ou rond. J'ai personnellement rapidement trouvé mes enchaînements parfaits et je n'y ai plus touché jusqu'à la fin du jeu. Malheureusement, un sentiment de répétitivité s'est vite installé dans mes combats, mais rien de bien dramatique. Le bestiaire se renouvelant à chaque zone, je ne l'ai pas vraiment senti jusqu'à la fin du titre, où c'est devenu plus compliqué à digérer. Si vous aimez trouver des objets cachés, etc, vous allez apprécier les zones du jeu. En effet, de nombreux coffres sont disséminés ici et là, mais je trouve quand même que globalement, ces zones manquent de vie. J'ai eu l'impression de voir parfois le syndrome du MMORPG coréen, où les zones entre les villes ne servent qu'à casser du mob et farmer un peu plus ton personnage. Encore une fois, c'est dommage car ça manque de petites quêtes ou de petites histoires annexes dans ces zones. Il est en effet hyper rare de trouver des donneurs de quêtes en dehors des villes, le jeu préférant vous faire aller en ville, choper quelques quêtes, retourner dans la zone de transition, casser les bouches des strums, revenir en ville donner l'objet à Robert pour qu'il fabrique l'objet que désire tant Jean-Jean dans l'autre ville, aller voir Jean-Jean, lui remettre l'objet, et repartir dans l'autre ville afin de récupérer autre chose. Bref, je pense que vous avez saisi, le jeu va vous faire faire de nombreux allers-retours. Ils sont assez utiles, dans le sens où vous allez gagner pas mal d'expérience, mais en même temps vous pouvez aussi vous en affranchir grâce au système de téléportation. Cependant, à trop se téléporter, on loupe pas mal d'XP, ainsi que des dialogues entre les personnages qui peuvent se déclencher pendant les trajets. Petit point important également, vous pouvez sauvegarder n'importe où, et ça c'est un très bon point pour moi car je sauvegarde quand je le sens. Et ça c'est cool, par exemple si je sens que le jeu va m'opposer à un gros défi style boss etc, petite sauvegarde et c'est ok. Nous avons également le droit à un jeu de plateau in-game du nom Death Sowa, plutôt sympa et stratégique, c'est vraiment pas mal comme petit jeu bonus. Maintenant que je vous ai bien parlé du gameplay, il nous reste que deux points à aborder avant la conclusion du test. Et je vais commencer par la partie audio du titre. Clairement, la bande-son du jeu fait vraiment le taf, il y a des thèmes qui restent bien en tête, et je n'ai pas trouvé grand chose à jeter dans les compositions de Motoi Sakuraba, qui a notamment composé sur la série Dark Souls, Tales of et j'en passe et des meilleurs. En ce qui concerne le doublage des personnages, j'ai joué avec les voix japonaises et encore une fois, c'est du très bon boulot. Le tout est très propre, cohérent, bref, pas grand chose à redire là-dessus si ce n'est que l'intégralité du titre est doublée, et c'est toujours appréciable. Par contre, une seule réplique quand vous ouvrez un coffre ou ramassez un objet avec le personnage principal, c'est peu. Et ça devient vite lourdingue, ce Lucky ! Dernier gros point avant la conclusion, la partie technique du titre. Et là c'est assez compliqué. J'ai fait l'intégralité du jeu en mode performance comme je vous le disais au début du test, sur PlayStation 5, au début tout va bien. C'est propre, c'est fluide, on est en 60 images secondes, aucun problème. Puis quelques zones plus tard, c'est la débandade. En effet, les 60 images secondes deviennent bien moins constantes, et il n'est pas rare d'avoir de petites chutes. Mais là où ça devient vraiment incompréhensible pour moi, c'est dans certaines grottes qui sont pourtant cloisonnées, je me suis retrouvé avec des chutes qui rendaient l'action parfois un peu compliquée et brouillonne. Encore une fois, je ne m'attendais pas à des chutes dans ce type d'endroit, mais plutôt dans des villes où c'est beaucoup plus chargé. Et je pense que ça pourrait être patché à l'avenir, mais en tout cas, à l'heure qu'il est, c'est toujours le cas. Artistiquement, le jeu est vraiment très propre et offre de très beaux panoramas par moment. Malheureusement, la technique ne suit pas. Autre point qui me chagrine, c'est au niveau de l'interface. C'est assez brouillon, et il faut vraiment pas mal de temps d'adaptation pour s'y retrouver, tellement tout est rangé de manière étrange et non intuitive. La carte n'est pas non plus super intuitif, car il n'y a quasi rien d'indiqué. J'ai trouvé ça vraiment brouillon et casse-pieds par moments. Point également important, les personnages manquent toujours autant d'émotions, avec des visages très artificiels, très lisses, sans expression ou presque. C'est d'autant plus dommage que le doublage est lui convaincant. Autre chose, on ne peut pas régler la taille des sous-titres, et ils sont super petits par défaut. Encore un problème qui pourrait être résolu par une simple mise à jour. Autre point négatif pour moi, la caméra. Oh là là. Que ce soit clair, cette dernière fait absolument ce qu'elle veut. En combat, elle part dans tous les sens, alors quand on est en extérieur, ça va plus ou moins, et heureusement, car les combats en extérieur composent, je dirais, 80% des combats du jeu. Mais alors, une fois dans des endroits cloisonnés, c'est la fête à la saucisse. Elle ne vous suit pas vraiment, elle reste collée au mur, etc. Bref, c'est pas la folie sur ce point. Les cinématiques du jeu sont vraiment sympathiques et appréciables, et heureusement, car elles sont tout de même nombreuses. En revanche, les cutscenes de dialogue, où c'est du champ contre champ, font bien ressentir le manque de budget du soft. Bon, j'ai assez craché mon venin sur la partie technique, on va passer au plus et au moins, et enfin, à la conclusion. Alors, pour les plus de ce Star Océan, j'ai retenu le système de combat, Duma, évidemment, meilleure idée, vraiment rien à redire. Le scénario, bien, mais... La bande-son, vraiment rien à redire, excellent, très très bon. artistiquement très jolie par moment. La complicité des personnages que j'ai vraiment apprécié, et qui se développe vraiment au fur et à mesure, très bien. Et pour les moins de cet opus, j'ai retenu la technique en dents de scie. Le scénario, je vous le disais, mais... Qui tire parfois en longueur, pour rien. Les allers-retours inutiles. Le mode crafting, hasardeux. Artistiquement parfois bancal. Des menus complètement bordéliques. Les dernières heures de jeu qui m'ont fait arracher mes cheveux tellement c'était du recyclage. Et la caméra, qui fait ce qu'elle veut, clairement, euh... Elle est libre, elle est libre. Et pour conclure ce test, je dirais que j'ai quand même apprécié mon expérience globale sur le jeu. Mais là où sur les 15 premières heures, j'étais complètement sous le charme, les défauts du titre m'ont très vite rattrapé. Et ont fait que mes dernières heures de jeu, je les ai presque subies. En effet, sur la fin, le level design devient plus que bancal et répétitif. Et ça recycle à tout va. Est-ce par fainéantise ou par manque de moyens ? Aucune idée. Toujours est-il que ces derniers instants ont presque réussi à gommer tout l'amour que j'avais pour le titre durant mes premières heures de jeu. Cependant, tout n'est pas à jeter, comme vous avez pu l'entendre juste avant. Beaucoup de défauts pourraient être réglés par une simple mise à jour. L'épopée d'une trentaine d'heures vaut tout de même la peine d'être parcourue. La bande-son est un régal pour les oreilles et le système de combat vaut clairement son pesant. A vous de voir si vous êtes capable de passer outre les nombreux défauts pour apprécier le jeu ou pas. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, petit pouce bleu, petit commentaire. Si vous faites ou avez fait le jeu, n'hésitez pas à me donner également votre avis. Je vous dis au revoir et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. C'était Ocrad, l'enrhumé. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501